Nous allons maintenant créer notre premier projet, cliquez sur nouveau projet, sélectionnez la photo de fond, ajoutez une photo, on peut le faire d'ici ou d'ici, accourcer clavier insert, je choisis ma photo, j'ai pris une photo avec un fond transparent, nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire un fond transparent, donc là je vais la redimensionner ou plutôt non je ne vais pas la redimensionner, je vais la laisser telle qu'elle est mais je vais la déplacer et je vais mettre ici, je vais rajouter une autre photo, je choisis une deuxième photo, par contre là je vais la grandir, donc comme on l'a vu précédemment, on peut le faire avec la souris directement, maintenant touche majuscule enfoncée et je glisse, alors pour ajuster la taille, ce que je vais faire, je vais la mettre au dessus et ici on a transparence, je vais diminuer l'opacité, augmenter la transparence de la photo pour laisser apparaître celle de derrière, ce qui me permet d'ajuster plus facilement, voilà, tout petit peu plus petite, peut-être pas non plus, voilà, ok c'est bon, donc je remets la transparence, en fait c'est pas la transparence, mais l'opacité au maximum, ce que je vais faire, je vais la mettre ici devant, pour cacher ce petit détail, sachant qu'on peut l'arranger le détail, mais on verra ça plus tard, pour l'instant on est encore dans l'introduction, donc elle s'est mis au dessus, donc puisque j'ai ajouté un deuxième, si j'avais mis en premier, elle serait en dessous, dans ce cas là, il aurait fallu je la passe au dessus, en cliquant ici, là, au dessus, en dessous, au dessus, donc là on est bon, alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va modifier un peu la teinte pour la faire correspondre, là il est un peu rouge, donc ce que je vais faire, je vais sélectionner la photo à modifier, je vais à outils, corriger les teintes, et là je peux modifier les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu, chacune leur tourne, donc je vais sur rouge, et je modifie la luminosité, plus ou moins, donc là je vais faire exprès de la mettre vraiment au maximum, presque, et donc corriger, on voit bien qu'on a beaucoup de rouge, original, corriger, rouge, donc je double clique ici, pour avoir du zéro, alors maintenant ce que je vais faire, je vais diminuer un peu le rouge pour voir ce que ça donne, voilà, donc il y a encore un peu trop de rouge à mon goût, je vais encore diminuer un peu, corriger, voilà, éventuellement encore un petit peu, voilà, à mon avis on va être trop haut, on peut passer de l'un à l'autre avec la touche espace du clavier, espace, 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 et là on peut utiliser la roulette de la souris aussi, ouais, corriger, espace, roulette de la souris, espace, voilà, et quand on est sur toutes les couleurs comme ça on peut également encore aussi corriger la totalité, alors, en fait ce que je vais faire au lieu de diminuer le rouge, je vais remonter un peu le vert, puisque la couleur complémentaire du vert ça sera le rouge aussi, donc ce que je vais faire, ou je remets tout à zéro, ou alors plus simple, j'annule et je reviens, je clique ici, corriger la teinte, je vais aller sur le vert et je vais augmenter le vert, je vais mettre à 15, corriger, voilà, ça ira mieux comme ça, sinon il aurait fallu que je diminue le rouge, et que j'augmente un peu le jaune aussi, donc c'est-à-dire un complémentaire du bleu, donc là on est bon par rapport à l'original, ouais, hop, ok, une fois qu'on est bon, on sauvegarde, on enregistre la scène, la photo de la scène, à ne pas confondre avec enregistrer le projet, donc moi j'enregistre la photo, on peut enregistrer la photo sélectionnée uniquement, ou la scène, donc je sélectionne la scène, on enregistre la scène en entier, bon, peu importe, je me suis trompé en écrivant, mais c'est pas grave, voilà, donc on a notre scène terminée. Sous-titrage ST' 501